Bonsoir les amis, comment allez-vous ? Bienvenue sur la chaîne YouFoodSilly. Aujourd'hui, on va continuer aussi avec les infos transferts. Et on commence avec l'international sénégalais Moussa Niakate. Et à Liban, pour passer la visite médicale avec nous, il signera aujourd'hui un contrat de 4 ans avec le club brodenien. Après Moussa Niakate, on va parler de la laissante Cristiano Ronaldo qui profite bien au calme avec sa fille. Quelle ressemblance ? La ressemblance frappant entre Cristiano Ronaldo et sa fille Bella Esmeralda. Toujours rencontré avec les infos transferts. J'ai aussi ma mardasse du bilier. Le gâtel de Valence ne restera pas à Valence cet été. Le club exige entre 35 et 40 millions pour son transfert. En tout cas, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. À Liban, il maintient la balance. Très bon, c'est gâté. Et aussi avec un aéro tellement rémaltable. On continue tous les transferts. On va du côté de l'Olympique de Marseille. Le même Silvéry-Joseph Mikotadé. Lui aussi. Le deuxième lui aussi, il explose en Allemagne. D'ailleurs, le Marseille-Sylvéry-Joseph Mikotadé. Qui a passé aussi une bonne saison avec l'FCMS. Après Mikotadé, on connaît aussi une autre révélation de l'Euro 2024. Il s'agit de Calafiori. Il s'est révélé hors de l'Euro 2024. Le Real Madrid aussi est intéressé par Ricardo Calafiori. La priorité reste pour les mêmes l'Euro. Moi, en tant que moi, je préfère se gâle. C'est très bon. Après Marseille, on a entamé des contacts avec Ilan Metli. Il est envisagé pour remplacer Paul Lopez. Une gratinité publique. Après Marseille, on continue avec Arsenal. Le Gunners, le défenseur barcelonais, l'international français, Zil Goundé, est ciblé par Arsenal. Le Gunners ont déjà contacté l'FC Barcelone, qui pourrait réfléchir en cas d'offre d'environ 45 millions. En tout cas, Zil Goundé, c'est en train de se bonifier avec l'Euro. Il est en train de passer une coupe d'Euro tellement remarquable. C'est une bonne affaire pour le Gunners. Après, le Gunners, on continue à voir le jour le londonien. C'est-à-dire de Chelsea. Donc, Chelsea est très intéressé par Kermann de Westbury Holt de Leicester. Enzo Maleska, ex-entraîneur de Foxberry, récupéré son ancien joueur. La Chelsea, toujours en continu, une autre révélation sur tout un grand artisan de ce terrorisme de la Josie, qui s'agit de Varaskelia. Le Gare veut redendre le PSD. On verrait ici que le PSD était intéressé par Varaskelia. Lui aussi, il semble être intéressé par Leicester. Ce qui est découvert d'une réunion qui a eu lieu hier entre les trisans de Naples et le clan des Verts. Voilà, lui aussi, il n'est pas opposé à un départ. Après, Varaskelia en continu, c'est Kinsley Coman. Kinsley Coman veut quitter le Bayer Munich. Voilà, le Français veut quitter le Bayer. Mais Bayer aussi n'est pas opposé. Seulement, il faudra débourser 40 à 50 millions de euros pour récupérer le Français. Après, on continue sur l'info de Barça. À l'info de Barça, le coach de Barça donne son faveur pour recruter Nico Williams. Le Barça a tellement évoqué ce gars. Et lui aussi, il est en train de péter sur l'erreur. De toutes les options déliées, c'est celle que le nouvel entraîneur préfère. Voilà, parmi les élèves qui ont été proposés aux Barça, le choix de Kinsley Coman, en tout cas, c'est un bon choix. Tout le monde est d'accord sur ça. On continue avec la Mancester City. Pepe Gorgiel AVN. Nélia des classes mondiales pour être titulaire à Man City. Lui, sa mercatoire finance des milliers, des milliers, des millions, des millions. Il n'y aurait pas d'accord entre l'Est, Monaco et Serge Mikotazé, d'après Mahmoud Ter, Paris. C'est tous les façons à faire suivre. J'avais tévaillé honoré Vinicius Signorov. Quand Vinicius prendra sa retraite, nous lui proposerions d'être ambassadeur de la Liga. Vraiment, il le mérite. Il a tellement souffert pour la Liga. Des cris de racisme et autres, de nommer ambassadeur, c'est une très bonne chose. Vilsson Isidore, attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg, est ciblé par Brest. Ses dirigeants Brestois négocient son retour en France sous forme de prêt. Vils, il n'est pas là pour faire oublier Frank Heise, nouvelle coach de Lens. Je ne me comparerai jamais à Heise. C'est une légende de R.C. Lens et du Français en général. Je viens pour écrire le début des nouveaux chapitres. C'est de mien, il ne faut pas te comparer à quelqu'un. Fais ton boulot. Le PSG s'agace sur le dossier. Misha Vraskelia. Son Napoli n'est pas toujours vendeur. Son Napoli aussi sont tellement durs en affaires. Quand ils ont un bon jeu pour le laisser, c'est tout à fait de problème. On a vu avec Koulibaly et autres. L'Olympique de Marseille est optimiste pour recruter Mason Greenwood dans les prochaines personnes. Lui aussi, il a cité un peu partout, Greenwood. Tantôt Marseille, tantôt Fiorentina, en tout cas. Il a cité par l'autre dans pas mal de clubs. Quand même, il reste un bon joueur. Carnet Sikwemeka pourrait être prêté à l'AC Milan avec une option d'Assa. Les négociations sont en cours. Voilà, là, c'est officiel. Les élus s'engagent en faveur d'Al-Garafa, le club Qatari. Il a signé pour deux ans. Une année en option. Lui aussi, il s'est refait une santé du côté de Real Madrid. L'Orient voulait même le garder, mais le gars a préféré s'en aller, vu l'arrivée, procès de Bappé et d'Hendrik. Surtout, il a une bonne offre du côté des pays arabes. Là aussi, c'est officiel Hakim Ziyech est définitivement transféré à Galatasaray en provenance de Chelsea. Voilà un talent qui a décidé de côté de Chelsea. Tellement attendu, mais il n'a jamais confirmé. Bon, bon à lui quand même. L'homme le plus riche de la Zorzie, Bidzina Ivanishvili, va donner plus de 10 millions de dollars à l'équipe nationale zorzienne qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024, en cas de victoire contre l'Espagne. Cette somme s'est rédublée. Dans mon gars, ce n'était pas gagné. Avec l'Aroca. Non, non, non. Voilà, Sofiane Amrabat profite de ses vacances en Tanzanie. Des consens bien mérités. Voilà le probable 11 de départ de Real Madrid pour la saison prochaine. Dans l'Ebi, on a Courtois, Milita Oudriguer, on a Mendi, Carvagal. Là, c'est des classiques. Même si c'est discutable un peu. Comme il y a un an, Val Verde, Bellingham, Camavinga. Rodri, Mbappé, Félicis. C'est top, c'est top. Là aussi, c'est officiel. Le défenseur anglais Ben Godfrey quitte Everton et Rézin, l'Atalanta. Montant de transfert, 10 millions. C'est bonus. J'ai un an. Leur, c'est-à-dire que le Céline Saint-13 a duré tant gradi. On continue toujours les infos transferts, la LASO poursuit, les contacts pour l'avenir des maisons Gréhout, voilà, je le disais tout de suite, la VASO, il le contactait un peu partout, là il s'agit de la LASO, il s'agit du club ayant formulé l'offre la plus concrète, mais les états de Manchester United restent élevés, 30 millions plus bonus. Vous devrez le vendre Viqué, le Vosel Trespli, le PSG serait prêt à mettre 250 millions pour la mini Yamaha, les folies des PSG, jusqu'à présent ils n'ont pas appris de ces erreurs pour le transfert de Naïma, comme anti-PMG, 250 millions d'euros sur un GER, bien sûr, talentueux, mais qui doit confirmer. Toutefois, l'FC Barcelone, un transisant, l'Espagnol n'est pas à vendre, même pour 250 millions, là c'est clair, il faut laisser l'affaire. Si Instagram la femme de Kinsley commence à démentir les informations indiquant qu'il quitterait le rassemblement de blé pour assister à la naissance de son quatrième enfant en Suède. Voilà, c'est démenti. Raphaël Varane est arrivé à Koum pour discuter avec le dirigeant de Koum, 1907, et qu'est-ce Fabregas, le coach de Koum. Voici une liste des joueurs intéressants qui sont libres. Sept joueurs de la Juventus ne sont pas dans les plans de Tiago Mota pour la saison prochaine. Cette colonne-là doit être l' firmsten de Pippes, continuez à faire tu m'attilenter, clé, combattant pis là, c'est pour faire tout juste un passage instauré. L'ANZER étudie la possibilité de recruter ANZER le Fouzini en prêt de l'ANZER. Le PSG a proposé à Milan-Skwinia plusieurs clubes turcs dans FEDERMATCHE GARDASARAI, mais le gars ne veut pas s'en aller. Certains dirigeants du PSG ne ferment pas la porte à un départ de Fabien Ruiz cet été. Le club pourrait capitaliser sur ses performances à l'Euro pour faire gonfler sa valeur marchande. En tout cas, l'Euro lui réussit très bien. Une bonne compétition pour lui. Philippe Coutinho devrait résoudre le basqueur de Gamma son club formateur. Il évoluerait aux côtés de Dimitri Paet. En fin de contrat, Sir Zorico ne sera pas conservé par le PSG et sera libre de tous contrats à partir de demain. Le PSG tente de conclure l'arrivée de Youssouf Fofana. Monaco réclame 25 millions pour le libérer d'Andesca et l'Euro sonnerie espère finaliser l'opération pour 15 millions. La Cervorra, pour l'international à l'international français. Younis Abdel Hamid, le Bassas en gaz et c'est lundi avec Sintetienne pour un an. Laisse une année d'action. Cette année qui retrouve l'élite du foot français. Le Bassas est prêt à conclurent ses montres. C'est été dans la course pour signer Hamadou Bonana. ça c'est renforcé à la recherche des renforts défensifs manchester united sainte terrestre matisse d'élite du bayer là un piste maniel locatelli qui pourrait quitter la g20 cet été un peu payant avec option de sa pour être envisagé bon affaire quand même là aussi c'est officiel c'est rizino des sans-gaz avec le psvn 20 jusqu'en 2020 peut-être la saison passée matisse la blinde va définitivement être transféré au essai nantes en provenance des rennes dimanche opération est estimée à 10 millions disponibles cette le club de données a décidé d'élever son option d'achat qui s'élève à 14,4 millions d'euros c'est une bonne affaire quand même bryton a trouvé un accord avec newcastle pour y accoubermenter autour de 49 millions le jeune gambien va s'engager avec bryton si ce n'est pas officiel roberto des herbis est le nouvel entraîneur de l'om hypothèque marcié vous validez la caméra c'est une info il date ça s'adapte on avait relié cette info il reste voilà il y a une autre info qui mérite d'être relié comme vous le savez tous il y avait eu l'annonce de la signature des papiers du côté de Real Madrid mais ce n'était pas officiel parce qu'il était toujours engagé avec le PSG son contrat n'était pas au terme et là c'est fait maintenant en ce 30 juin 2024 le contrat de client bryton avec le Paris Saint-Germain est officiellement expiré voilà vous resterez un joueur libre à ce moment nous sommes le 30 juin c'est joueur aussi soit libre le 2 contrat voilà Sergio Ramos, Mario Hermoso, Thiago Alcandra, Adria Rabiot, Anthony Masiya, Raphael Varane, Vissam Ben Yadar, Youssef Yazetchi, Mephies De Pai, Nicolas Pepe, Wilfred Nd à 18 ans Yacouba Mendes a prêt à quitter Newcastle pour prendre la direction de Biden et nous avons courage de trouver entre les deux globes à hauteur de 105 à 46 millions peut-être Newcastle ne va pas regretter parce que c'est un petit tellement pétri de talent il a de l'avenir on espère qu'il va confirmer dans le bon niveau mais en tout cas il a du talent on espère que Newcastle ne va pas regretter ce transfert Galatasaray propose 6 millions d'héros à Rennes pour Gela, Dué et Lorenz Asignon